Concernant l'ukrainisme, 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 mon dieu l'ukrainisme, qu'est-ce que c'est que cette horreur qui vient de, encore une fois, s'imposer à nous, de cette sorte. Alors, rapidement, 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 je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des lettres du corbeau qui commencent à circuler. Ça, c'est un restaurant à Lille qui s'appelle le Baba Yaga. Baba Yaga, c'est un terme russe, c'est le genre de croque-mitaine féminin qui font peur pour les enfants. Et il leur a envoyé des menaces, des menaces, voilà. Voilà où on en est quand on crée de l'hystérie médiatique, voilà comment ça finit. Ça finit très, très, très mal, mais vraiment très, très, très mal. Donc, en fait, il paraît que le pire, c'est que les deux patronnes du restaurant, ce ne sont même pas des russes, c'est des ukrainiennes. Je vous jure que c'est vrai, j'ai lu ça, c'est hallucinant. Alors, bon, Macron a fait son petit speech. Bon, toi, je t'emmerde, toi, je t'emmerde, toi aussi, je t'emmerde. Je vous emmerde tous parce que c'est notre projet ! Espèce de guignol insupportable pitre qui est venu nous expliquer qu'il n'était pas en guerre contre la Russie ce soir. Alors que hier, son ministre de l'Économie, le très incompétent Bruno Le Maire, qui était en tant que ministre de l'Agriculture incapable de donner le nombre de mètres carrés d'un hectare, qui est l'unité de base de tout agriculteur, c'est-à-dire le mec, quand il va chez un agriculteur, il lui dit j'ai 100 hectares, il ne sait pas si c'est 100 hectares, il ne sait pas si c'est un stade de foot ou 200 stades de foot. Ce n'est pas pareil, vous êtes d'accord, il ne sait pas. Bon, ça, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il a fait une déclaration à la télé sur France Info TV, il leur a dit qu'on est en guerre totale économique contre la Russie. Voilà, tranquille. Non, non. Alors, je le répète encore une fois, je le répète. Moi, ces gens, ils ne parlent pas en mon nom. Je me désolidarise totalement. Parce qu'il a dit qu'il parlait en notre nom, Macron. Ah non, 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 non. Ah non. Alors, maintenant, je voulais vous faire réfléchir un petit peu, si vous permettez. Quelqu'un, je dis bien quelqu'un, comme Manu Micronus, qui passe cinq ans à l'Élysée. Au bout d'un an, il se chope la crise des Gilets jaunes. Crise grave, lourde. Il a failli se sauver par hélicoptère de l'Élysée tellement il flippait des guiboles. Il avait la tremblote. Ça fait les mariolles avec Poutine aujourd'hui. Deux ans après, il se chope la crise Covid. Deux ans après, il se chope une très grave crise sanitaire dans laquelle il s'est illustré par son incompétence, sa bêtise, et ses nombreux mensonges et crimes nombreux en laissant mourir les gens. Bon, juste avant de quitter, trois mois avant, même pas deux mois avant de quitter son poste, il se chope une guerre, une guerre qui peut être apocalyptique. Apocalyptique. Moi, je suis à sa place. J'attends avec impatience le 10 avril. D'abord, je ne me représente même pas. Je dis non, non, c'est bon, c'est bon. Moi, j'ai eu ma dose, j'ai mal au dos. J'ai fait mal, je ne peux plus. Je ne peux plus, je suis fatigué. Il y en a, il y en a pécresse. Bien, bien, allez-y. Logiquement, ça devrait se passer ainsi. Là, non, il veut encore. Il en veut. Ça démontre que ce type est une anomalie. C'est un vrai problème. Il n'est pas normal dans sa tête. Parce qu'en plus, il n'a pas les moyens de... Ça se voit, c'est une demi-portion. Ça se voit. Poutine, c'est entre nous. On les laisse seuls dans une chambre avec Poutine. Est-ce que vous croyez sincèrement ? Bon, déjà, Poutine, huitième dan judo, il va lui faire un petit truc, il va se mettre debout sur son nez en 30 secondes. Mais, je ne sais pas, mais de taquer, griffe, mort, fait quelque chose. Je vous jure qu'il va se mettre en boule, en position fétale. Et l'autre, il va regarder, il va dire, qu'est-ce qui se passe là ? Mais viens, viens te battre. Non, même pas. Ils sont incapables. Ce n'est pas des hommes. Ça se voit physiquement. Ils veulent partir en guerre et nous emmener avec eux en guerre. Non, non. Moi, je ne vais pas en guerre contre ça. Moi, je vais en guerre quand je suis agressé personnellement. Les mecs, ils agressent un pays qui a 3000 kilomètres. Je vais aller, je vais aller. Non, mais vous êtes débile à ce point. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit Bruno Le Maire avant-hier ? Il nous expliquait qu'il n'y avait pas de répercussions en France. Il n'y avait pas de répercussions. Ah bon ? Il n'y a pas de répercussions, vous êtes sûr ? Bon, écoutez, on va aller vérifier ça, je pense. Alors, attendez une seconde. On va vérifier s'il y a des répercussions ou pas. Parce que moi, je crois qu'il y a des répercussions, de grosses répercussions. C'est un article de la tribune d'aujourd'hui qui est extrêmement violent. La hantise de l'industrie française pour ses approvisionnements critiques. OK ? Alors, il y a trois problèmes, les amis. Trois gros problèmes. Le premier problème, c'est les importations de matériaux indispensables à notre économie, à notre industrie. Le deuxième gros problème, c'est les exportations. Un troisième gros problème monstrueux, c'est l'explosion des prix de certains produits, comme le gaz, etc. Même si on arrive à en acheter, il y en aura. Mais à quel prix ? Alors, je vais vous lire un résumé de cet excellent article de la tribune. Donc, il s'agit de quel minerai ? Il s'agit de l'aluminium, d'explosion du cours de l'énergie, notamment du gaz, qui va avoir pour effet l'explosion du prix de l'électricité et du coût des industries utilisant cette énergie. L'industrie de la chimie, de l'aluminium, de l'acier, du ciment, de la papeterie, de la sucre, de la bidonnerie. Pire encore, l'arrêt des importations du gaz néant ukrainien touchera l'industrie mondiale des semi-conducteurs, car 70% du néant mondial, le gaz, vient d'Ukraine. L'article de la tribune parle également du titane, du palladium, du platine, du ruthenium, du rhodium. Des pénuries de ces métaux touchent un nombre incalculable d'industries. Du coup, quand le mertient ses propos belliques contre la Russie, ne fait que se suicider et mener au désastre les Français. Ne pas oublier non plus les exportations françaises qui vont chuter et qui impliquent toutes ces entreprises. Michelin, Bel, Renaud, Daciel, Lada, Bonduelle, Danone, Saint-Gobain, Safran, EDF, blablabla, Sanofi, Pernod Ricard, etc. Ok ? Voilà. Et pendant ce temps, pendant ce temps, regardez bien, regardez bien ce que je vais vous montrer, regardez bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Poutine, il négocie avec le Premier ministre indien une possibilité de paiement en roupie. C'est ce qu'ils avaient fait avec l'Iran. Parce que les Indiens, parce qu'on vous fait croire, vous savez, les médias, ils vous prêtent pour des imbéciles. Ils vous font croire que vous êtes, on est tous pro-ukrainien, avec un petit drapeau là, petit drapeau qui flotte là, comme ça. Stand with Ukraine, vous savez. Les amis, la Chine, non, 2 milliards. Les Indiens, non, 1 milliard 320 millions. L'Afrique, quasiment toutes, non. Ukraine, ils ne savent pas trop, non. Non, il y en a, ils n'ont même pas encore pris position. C'est pire qu'être pour ou être contre. C'est s'en foutre complètement. C'est un petit peu mon état d'esprit, je vous jure, c'est vrai. Après, bon, j'ai vu des images tout à l'heure de bombardements. C'est violent et j'espère vraiment, vraiment, vraiment de tout mon cœur que ça s'arrête. Pour les civils surtout, parce que c'est toujours pareil. Les racailles d'en haut, Poutine et ses oligarques, Zelensky et ses oligarques, tous, il ne leur arrivera rien. Zelensky, ses appartements, ils sont toujours à Londres, à Monaco et compagnie. Les oligarques russes, pareil, leurs milliards, ils sont bien cachés. Vous inquiétez pas pour eux. Et qui c'est qui va crever au milieu ? C'est le petit peuple, comme toujours, comme toujours. Donc, voilà ce qui va se passer au niveau de la crise économique. C'est très grave, c'est très, très, très grave. Quand on est en plus de surcroît à 2 litres d'essence, vous voulez quoi, en fait ? Et là, Macron, qu'est-ce qu'il leur a dit ce soir ? Macron, il leur a dit, mais vous inquiétez pas, on va vous soutenir. Non, Castex l'a dit cet après-midi à l'Assemblée. Il leur a dit, il y aura des conséquences sur notre économie, mais on va soutenir les entreprises. Alors moi, je veux bien, il n'y a aucun problème, je veux bien. Mais avec quel argent ? Avec quel argent ? L'argent qu'on n'a pas ? La dette qu'on va créer pour nos enfants ? J'ai l'impression, sincèrement, j'ai l'impression, vous savez qu'on a une semaine de réserve de munitions. On a l'armée française qui est la plus forte d'Europe. Non, mais c'est des comiques, franchement, c'est comique. La plus forte armée d'Europe, elle a une semaine de munitions de réserve et deux jours d'aviation. Deux jours, voilà. Parce que ce n'est pas, encore une fois, Poutine, ce n'est pas la Libye. Poutine, ce n'est pas le Mali. Poutine, il y a un avion qui passe, il le descend. Un avion, il n'y en a pas 10 000, il y a 70, je crois, de rafales en France. Les pilotes, il n'y en a pas 40 000. Ceux qui vont mourir, qui vont être capturés, vous croyez que vous prenez un troufillon qui est rentré l'année dernière et vous le mettez sur un rafale qui va le piloter ? Ça ne marche pas comme ça. Il faut être sérieux 30 secondes. Donc, avec quel argent ils vendent ? Le fromage, le vin, les spiritueux, tout ça, je ne sais pas, il y a des fruits aussi, il y a les produits de luxe. LVMH, qui va vendre ces produits ? Vous plaisantez ou quoi ? Quand même, il faut réfléchir 30 secondes. Et là, il nous dit, ne vous inquiétez pas, on va vous aider. C'est exactement le même délire covidiste. C'est exactement la même chose. avec un argent que l'on n'a pas, qui n'existe pas. C'est effrayant. Et j'ai l'impression, on a déjà vécu, on a déjà vu ça, je ne sais pas si vous avez vu ça, dans une famille où il y a un jeune, une famille pas pauvre, mais normale, niveau bas, genre de famille avec un salaire minimum. Et il y a un jeune de la famille qui arrive à avoir 17-18 ans et qui commence à ramener beaucoup d'argent à la maison. Beaucoup d'argent à la maison. Et les parents qui ferment les yeux, ils savent que c'est la drogue. Tout le monde sait que c'est la drogue. Tout le monde sait que c'est un braquage. Tout le monde. Nous, ils ramènent l'argent, ils ne travaillent pas. Les études, ils les arrêtent tôt, il n'a pas de compétences énormes. Tout le monde. Mais tout le monde ferme les yeux. Parce que l'argent, ça facilite la vie. Ils sont complices. Et là, c'est exactement la même chose. Ils ont transformé tout un pays, une nation entière, en complices de leur délire. C'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. Bref. Alors, il y a quelqu'un qui a publié certainement la blague de l'année. La blague des deux années passées et de l'année qui vient. Ça va être difficile, vraiment difficile de le battre. Je crois que c'est Chris, Christelle R3 sur Twitter. Tiens, je vais vous la partager. Je ne sais pas si c'est d'elle, mais c'est extraordinaire. C'est magique. Alors, bim. L'OTAN ne permet pas d'éviter la guerre, mais protège des formes graves. Voilà. C'est juste franchement exceptionnel de sortir un truc pareil. Et là encore, c'est ce que nous vivons. C'est vraiment ce que nous vivons, avec tous ces dégénérés qui poussent à la guerre. Alors, il y a Anis Lagenf, l'ex-trader britannique, enfin, l'andonien, qui a posté ça pour rappeler aux vatanguères, les déglingos qui veulent pousser à la guerre. Donc, 16 mars 2011, Pascal Bruckner, Daniel Cohn-Bendit, Frédéric Ancel, Raphaël Nthoven. Ça, c'est une tribune du monde, le monde. André Glucksmann, Bernard Kouchner, Claude Lanzmann, Bernard-Henri Lévy. Trois petits points. Oui, il faut intervenir en Libye et vite. Oui, 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 oui. Et après, L'Express, par l'AFP, publie en 2018 un article, sept ans plus tard. Le chaos en Libye depuis la chute de Kadhafi. Voilà. Il se dispute le pouvoir. L'État, la Libye a sombré dans le chaos. Après la chute du régime de Mohamed Kadhafi en octobre 2011. Là encore, vous le savez, moi, je ne suis pas pro-Kadhafi. Je ne suis pas pro-Poutine non plus. D'ailleurs, j'ai remarqué que mes adversaires, ils n'arrivent pas à comprendre ma position. Ils n'arrivent pas à nous comprendre. Parce que dans leur tête, comme ils sont binaires, 1-0, 1-0, 1-0, ils n'ont pas d'autres possibilités de réflexion. Rien, voilà, nada, zéro. C'est 1-0. T'es pour ou contre ? T'es pour ou contre ? Oui, non. Oui, non. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont dans leur tête. Ils ne savent pas se dire, déjà, la neutralité. Écoute, je ne suis ni pour ni contre. D'abord, je m'en fous. Est-ce que j'ai le droit ? J'ai le droit encore ou pas ? Ou il faut que je m'engage d'office obligatoire ? Non, ça ne marche pas comme ça. Je crois que c'est clair. On fait ce qu'on veut. Donc voilà, les gens, les conseilleurs, ne sont pas les payeurs, les amis. Ceux qui poussent à la guerre aujourd'hui vont envoyer vos enfants crever. Les leurs, ils restent dans les quartiers chics parisiens, dans les plus belles écoles, à sniffer les plus douces cocaïnes, les plus pures, à batifoler avec les plus belles jeunes filles de la place de Paris. Pendant que vous, le petit peuple, le petit Jean, le petit Patrick, le petit Kader, qui se sont engagés dans l'armée, ils vont crever. Parce que là, je vous le dis. Vous savez, la France, elle est restée dix ans au Mali. Il y a eu 54 morts. Là, 54 morts, c'est les premières heures. Premières heures du conflit, 54 morts directes. OK ? Voilà. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr, tout ceci, tout ceci, bien sûr, parce que l'Amérique l'a décidé et que l'Amérique est indispensable pour l'équilibre du monde et que l'Amérique, c'est la démocratie. Je ne sais plus qui c'est qui me disait ça aujourd'hui. Alors, attendez, il faut que je réfléchisse. Oui, ça y est, je me rappelle. C'est les... Vous savez, dans la tête des gens, les gens sont tellement bêtes, beaucoup de gens de nos compatriotes et d'autres pays sont vraiment stupides. Ils croient que les Américains, c'est les Avengers. Ils vont venir sauver l'humanité. Je vous jure, c'est vrai. Sauf que les Avengers, c'est Netflix, c'est Walt Disney, c'est Hollywood, c'est la télé. Et là, c'est le monde réel. Et le monde réel, c'est ça. Depuis la création des États-Unis d'Amérique, ça, c'est juste la Deuxième Guerre mondiale. Les guerres n'ont jamais cessé, jamais cessé. Ils ont perdu toute leur guerre. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont tué ? Oh là 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 ! Rien qu'ils bombardent. C'est des sauvages, des cow-boys. I, B-52, boum, 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 boum. Terrassement à chaque fois. Et après, ils s'en vont. Mais après, on ne comprend pas. Pourquoi vous étiez là ? Bon. Et après, vous savez ce qu'ils font ? Ils font des films pour pleurnicher sur le sort des G.I. qui sont en souffrance parce qu'ils ont tué trop de civils. Comme il a vu trop de civils mourir et que lui, c'est un type bien, muskine, donc il souffre. Donc il a des problèmes existentiels. Alors il prend des trucs. Et c'est Rambo. Rambo, il souffre, le pauvre. Parce que le pauvre Rambo, c'est un type bien, Rambo. Et bon, il est allé tuer des Vietcans pour rien. On ne sait pas pourquoi, en fait. Et là, c'est pareil. Ils ont fait la même chose. Il y a Clint Eastwood qui avait fait un film sur le tireur d'élite, la brutie, qui massacrait des Irakiens et qui est rentré chez lui et qui s'est suicidé. Vous voyez ? C'est-à-dire que tout ça pour ça, en fait. Ils vous font croire que les mecs sont forts, ils sont costauds. En fait, c'est juste des papillons, ils sont fragiles. Ils sont fragiles comme les ailes d'un papillon. Parce que ce qu'ils font est monstrueux. On ne peut pas faire Abu Ghraib et batifoler, après faire comme si de rien n'était. On n'est pas fait pour ça. On va contre sa propre âme. Et ça ne marche pas. C'est exactement comme quand vous prenez une drogue. Ça vous fait mal au corps. Ce genre de comportement barbare vous fera mal à votre âme. Vous déshumanisera. Et après, on se sent dans les drogues, etc. Donc voilà, c'est juste ça. Alors, la Russie, ça c'est l'avancée de l'OTAN depuis 1997. Regardez comment tous les pays ont signé. Et du coup, là, maintenant, ils sont en train d'encercler la Russie. Et maintenant, on sait aujourd'hui, après la déclassification d'un papier, d'un document des archives britanniques, que l'OTAN avait promis que les Américains, les Français, les Allemands avaient promis aux Russes de ne pas venir les embêter, de ne pas venir demander aux pays limitrophes, de venir chez eux, etc. Et ils s'étaient mis d'accord. Tout le monde a dit, le général des portes l'a reconfirmé. Pascal Boniface a posté un tweet, il a reconfirmé. Donc l'archive existe, c'est comme ça. Mais malheureusement, ces gens sont tellement des menteurs. Comment il s'appelle ? L'abrutier qui dirige l'OTAN actuellement, il a dit que c'était faux, alors que ce qu'il démontre encore une fois que c'est un voyou, un mytho, c'est des gens qui se parjurent quotidiennement. Ça ne les dérange pas du tout de se parjurer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Par contre, ils font la guerre avec votre pognon, ils font la guerre avec votre sang. OK ? Voilà. Ensuite, ah oui, je voulais vous, sincèrement les amis, si vous voulez vous taper le ventre par terre de rire, lisez s'il vous plaît ce texte « Retour d'Ukraine ». Franchement, il est exceptionnel de Lotfi Adjiyat. J'étais mort de rire. Mort de rire. D'ailleurs, c'est rigolo, parce que c'est la propagande, vous savez, la propagande russe. Donc, au début, ça commence tranquille. Bon, ils plantent deux, trois décors comme ça, rapide. Et après, ça part en cacahuètes quand Poutine se transforme en chauve-souris et tout. Et au même moment, je ne sais pas si vous avez vu, en Russie, en Ukraine, il y a les soldats du bataillon Azov nazi qui ont fait une vidéo dans laquelle ils trempaient des balles dans du port pour les soldats musulmans de Poutine, de la Russie. Et comme si, ils sont sérieux, vous savez, comme dans les films où ils plantent les flèches dans l'ail, pour tuer des vampires, c'est des teubés, en fait. Ils sont trop bêtes. Ils sont vraiment bêtes. J'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, les abrutis qui découpent une tête de sanglier et qui la mettent devant une mosquée. Vous savez, je le répète, ce qui est interdit, c'est de le manger. Ce n'est pas de le caresser, de jouer avec. Je peux même avoir un porc en animal de compagnie. Ça ne changera rien. Ce qui est interdit, c'est de le manger. Ça ne va rien changer. Et les mecs, alors regardez, ils sont sérieux. Et Macron, aujourd'hui, il a dit qu'il n'y avait pas de nazis en Ukraine. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est que ces gens, franchement ? Mais c'est quoi ces gens ? C'est quoi ? Et c'est ces gens que défendent les Juifs, Bernard-Henri Lévy et toute la clique. Les Raphaël Entoven et toute la clique. Il y a un scandale actuellement sur les réfugiés. Alors, deux scandales. Je ne sais pas pourquoi Zelensky a parlé des Juifs comme s'ils étaient en danger plus que les autres. Je n'ai pas compris. Alors que, je ne sais pas combien, je pourrais vous sortir de photos. Allez, on va la sortir. Poutine, Kippa. Voilà. Vous voulez des photos de Poutine avec la Kippa ? Tiens, allez, c'est cadeau. Donc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas comment ils font pour changer tout d'un coup pour tout le monde. C'est hallucinant. C'est-à-dire que, regardez, là, il y a Poutine avec la Kippa. Là, il y a Poutine, vous le voyez ici. Là, vous le voyez avec des rabbins. Je ne sais pas où il est le problème. Depuis quand Poutine, il est antisémite ? Depuis quand Poutine, il est antisémite ? Je n'ai pas compris. Moi, je m'en fous s'il est antisémite. Dénoncez-le. Mais il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été, je ne crois pas. Deuxièmement, est-ce que vous savez qu'il y a des Ukrainiens réfugiés qui se sont dirigés vers Tel Aviv et qu'ils ont été refoulés parce qu'ils n'étaient pas juifs ? Donc, vous pouvez vous réfugier à Tel Aviv que si vous êtes juif. Et comme ça avait fait un scandale international... Alors là, franchement, 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 les Israéliens, franchement, vous qui avez volé la terre des Palestiniens soi-disant parce que vous avez souffert à cause des Allemands nazis et du coup, vous avez dû être sur les chemins de l'exode pour aller se réfugier dans une terre d'asile. Si vous, vous refusez des réfugiés ukrainiens alors qu'ils se font bombarder, qui va les accepter ? Qui va les accepter ? C'est horrible. C'est horrible. Et là, après, quand il y a eu un scandale, ils ont dit bon, ça va. Bon, si vous n'êtes pas juif mais que vous avez un ami, il faut qu'il garantisse que vous rentrez chez vous à la fin du conflit, et pire, si vous n'avez pas d'amis, il faut trouver quelqu'un qui garantisse votre départ et qui dépose une caution de 3 000 euros. Voilà. Voilà l'humanisme israélien, c'est juste magnifique. Bravo, bravo, bravo. Alors là, botule, 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 mon botule, mon botule, c'est parfait. C'est un modèle, c'est juste magique. Alors, il y en a beaucoup qui rigolent, qui s'amusent de tout ça parce que c'est grossier, même Pascal Pro, je l'ai entendu tout à l'heure qui disait que le narratif est identique à celui du Covid. On essaye de faire peur à tout le monde, d'exclure toute critique et pour continuer à imposer un agenda. Voilà. Alors, il y en a un, il a posté ça sur Twitter, on me dit que les pastidiotes seront bientôt classés parmi les substances vénéneuses à côté de l'hydroxychloroquine. Franchement, c'est... Vous voyez, maintenant les mecs, les gens, ils sont tellement rodés au covidisme qu'ils connaissent les astuces de l'ukrainisme et qu'ils les sortent à l'avance. Vous voyez ? C'est hop, on est là, papim boum. L'OTAN, ça ne... ça n'arrête pas la guerre mais ça protège des formes graves. Vous avez vu les boycotts, alors pareil, pareil, pour boycotter l'Israël, BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, ça c'est illégal, ça c'est pas bien. Ouh, pas bien. Par contre, les Russes, ils ont censuré Russia Today et Sputnik. Ils censurent... Le festival de Cannes ne veut pas recevoir de délégation russe. La boxe, le sport, tout le monde boycotte les Russes alors qu'ils n'ont strictement rien à voir avec la choucroute en fait. C'est Poutine qui a déclaré la guerre, c'est pas le peuple russe. Deuxièmement, vous avez vu quand même les autorités européennes, comment elles arrivent à boycotter et à censurer des médias étrangers quand elles le veulent en quelques jours. Par contre, les contenus pédocriminels, non, non, ça ils ne savent pas faire. Ça, ils ne savent pas faire. Juste ça, juste cet argument devrait réveiller énormément, énormément de monde. Juste ça. Mais malheureusement, les gens sont trop bêtes pour comprendre. sur le texte. ligen. Sous-titrage FR ?